Sous-titrage ST' 501 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 L'Homme Sous-titrage ST' 501 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 Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a réuni la foi, et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Adam et El, les amis ont travaillé. Ils ont travaillé le champ en fait de souvenirs à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, tu ne travailleras pas, 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 c'est six jours. Et le septième sera pour les autres. Exolvent l'œuvre. Quelles sont les responsabilités des pères, des mères et des enfants concernant la tenue du foyer ? Que peuvent faire les membres de la famille pour se partager le travail ? Alléluia. Avant d'arriver là, nous voyons qu'au travers des quelques indications bibliques, la parole de Dieu ou le Seigneur nous audience, dans le travail. Et nous pouvons voir que le travail produit la stabilité de la famille. Non seulement la stabilité de la personne. Alléluia, qui est le chef de famille parce que tout est organisé, Dieu a tout organisé, il a mis une famille et il a placé un chef pour conduire cette famille-là, pour le conduire dans la trajectoire de la vie. Et puis, Dieu recommande à tous les humains pour toute la famille de la terre. Alléluia. Il est là pour conduire cette famille. Mais en plus, il a une responsabilité de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Alléluia. Parce que Dieu lui a donné cette responsabilité. Parce qu'il joue un peu le rôle du Père. Nous savons que le Père, c'est Dieu. Et sur la terre, il joue un peu la délégation du Père Céleste, sur cette famille-là. Et donc, il doit subvenir aux besoins de sa famille. Donc, nous voyons que cette responsabilité doit nous amener à s'acquiver, à voir une tâche, une tâche qui nous permet de pouvoir cultiver, à un regard cultivé, ou alors s'aimer pour pouvoir récolter ce qui va permettre à entretenir, nourrir cette famille-là. Donc, il est le maillot, le premier maillot de toute la chair. Il est la tête de cette chair. Et cette chair est conduite par le monde en qu'il aura la paix. D'où les responsabilités qui lui sont données, attribuées par Dieu. Donc, le travail est nécessaire pour les hommes. Tant que nous sommes encore sur la terre, le travail joue un rôle très important. C'est un stabilisateur. Alléluia. Le travail, bienvenue. Si on n'a pas de travail, on ne peut pas, si on ne travaille pas, on ne peut pas souvenir à nos besoins. Et lorsqu'on ne peut pas souvenir à nos besoins, il y a des portes qui sont ouvertes. Alléluia, cette porte ouverte permet à l'ennemi de céder. Tous les flux sociaux vont accéder, vont agir pour désorganiser toute la famille. A commencer par le chef lui-même et ça va se répandre sur toute la famille. Et là, il n'y a plus de stabilité. Alléluia, tout le monde est exposé à tout ventre, exposé à tout ventre, à tout le monde. Et ça, plus même aussi, la dynamique de la cellule familiale. Quelles sont donc les responsabilités des pères, des mères et des enfants concernant la tenue du foyer ? Que peuvent faire les membres de la famille pour se partager le travail ? Nous n'avons pas de la chair. Alléluia. Les parents travaillent ensemble pour assurer le bien-être physique, spirituel et émotionnel de leurs enfants. Ils ne doivent jamais entendre que quelqu'un se charge de cette responsabilité à leur place. La porte-pôtre écrit « Si quelqu'un n'a pas soin des siècles, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. » Alléluia. Amen. Les couples doivent rechercher de l'inspiration du Seigneur et sur les recommandations de l'Évangile. Lorsqu'ils fixent les responsabilités de chacun. Édifier un foyer où les principes de l'Évangile sont enseignés quotidiennement et pour l'aide de l'amour, et l'homme est aussi important que soutenir aux besoins formatoires en nourriture et en vêtement. Alléluia. Amen. Voir que le travail est non seulement pour la nourriture, on ne travaille pas seulement pour la nourriture, mais le travail aussi est généralisé. Il est généralisé parce qu'il implique les responsabilités d'orientation, les responsabilités d'éducation, les responsabilités d'impliquer les enfants à suivre les voies de Dieu. Alléluia. Ça aussi, ce sont tous les facteurs qui composent le travail. C'est pourquoi on parle de la chaîne, on parle de la cellule familiale, on parle de la famille. Amen. On parle de la famille. C'est une chaîne. Les enfants doivent faire leur part du travail, du travail de la famille. Les enfants s'y soient inquiétés. Il est nécessaire que les enfants reçoivent des tâches adaptées à leur capacité. Ils ont besoin d'être complémentés pour leur réussite. On doit les encourager. L'esprit de travail commence dans la cellule familiale et les parents doivent veiller à ça. Ils doivent les encourager. A les complémentaires. Alléluia. Dans le travail domestique. C'est là où commence la notion du travail chez les enfants. Si un enfant est grandi, tout lui arrive. Ça vient le trouver. Alléluia. L'aménagère. Oui, c'est bon. Mais bienvenez. Il faut que le samedi et le dimanche, vous devez impliquer votre temps dans le travail. Alléluia. Parce que ce sont des fois les pièges. Les anses manières, les anses financières causent un grand dégât chez les enfants, l'éducation des enfants. Parce que vous verrez, après, les personnes qui sont habituées, tout leur parviennent, leur viennent, viennent les trouver. Ils ne bougeront pas dans le petit noir lorsqu'il y a des situations. Ou alors, ils ne sont pas capables de pouvoir dominer des situations non favorables. Parce qu'ils sont habitués sur le tout ce qui est favorable. Et à partir de cet instant, vous aurez des enfants qui seront facilement, qui vont perdre le bonheur, qui sont exposés à tout vent, à toute mauvaise obligation. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans le travail, la routine du travail. Ils n'ont pas été, on ne laisse pas inculter la notion du travail, qui consiste à cultiver. Non, on n'a pas inculter cela. Ce qui fait qu'ils ont grandi avec des, comment dire, des fausses réalités, qui leur amènent à penser que tout est facile. La facilité, tout ça, c'est dans la cellule familiale. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont atteint, dans la génération adulte, qui ont cette situation-là. Vous avez des jeunes dans les quartiers en ce moment, c'est ça, l'oisivité. Alléluia. Pour moi, parce que c'est une chose qui a commencé à l'intérieur de l'éducation de base. Le chrétien a été voir éduquer son enfant, ce que le Seigneur recommande. Il faut lui donner, il faut lui éduquer les notions, les notions, les valeurs morales du royaume. Et celle-là commence par le travail. Il est nécessaire que les enfants reçoivent des tâches adaptées à leur capacité. Ils ont besoin d'être complémentés pour leur réussite. Les bonnes attitudes, habitudes et compétences de travail s'appuyer par des expériences réussies ou voyées. Les petits chaux ne les dégrigèrent jamais. Les hommes sont devenus les hommes de qualité, les hommes de compétence, les hommes d'endurance, les hommes de persévérance. Par les petits chaux de la routine alléluia. Les petits chaux, les caches continuèrent. Ils les amènent à leur créer une atmosphère où leur donner le caractère des personnes qui sont préparées à affronter des situations compliquées. Les petits chaux de la routine alléluia. Les petits chaux de la routine alléluia. Les petits chaux de la routine alléluia. Quand elle va à la cuisine, c'est un plat qui est salé qui va sortir. Ou c'est un bouillon à la sauce. Je ne sais pas. Parce que, elle n'a pas été dans la routine. Et l'expérience s'est créée par la routine. On n'apprenait pas au commencement. Mais au fait, après, il faut faire mon pays par s'améliorer. Sur le contrôle de la direction de ceux qui sont déjà en France. Et ça, c'est dans le foyer. Les bonnes attitudes, les bons comportements, les caractères, tout ça dépend de la manière, de là où, ou alors, de la souche, là où tu as été églé. Et cette souche, comme on dit, c'est la cellule familiale. C'est là où tout se passe. C'est le travail. Toujours le travail. Donc, les enfants aussi participent. Les gens rencontrent parfois des difficultés dans leur effort de se dénirer des jeunes de leur famille. Une maladie chronique. Personne qui peut ou à un moment donné, à un moment donné, qui ont malade. Il y a des maladies chroniques, des maladies chroniques, des maladies qui les mènent hors d'exercice, des accidents, du travail, où les pieds sont coupés, ou des mères, ou des mères, ou je ne sais quoi, on rencontre ces réalités. qui ont malade. Il y a aussi le décès du conjoint qui va quitter les enfants de son parcours à un âge où ils peuvent être autonomes. et ils restent avec une mère ou la charge d'être parents âgés. c'est-à-dire une une personne de plus qui est s'agentée dans les chars du foyer des personnes âgées. On a là nos pères, nos grands-pères, peut-être un oncle ou une dente qui a un an sur lancée, qui a besoin d'être prise en charge et finalement elle va accéder encore pour s'agouter dans ses foyers. Peu, tout ce cas, peu aussi, peut ajouter aux responsabilités du foyer. Notre Père Céleste se souvient des familles qui se trouvent dans ces situations et leur donne la force de s'acquitter de leurs devoirs. Il est béni toujours si elle lui demande, elle lui demande avec foi. Alléluia. Amen. Dieu, pendant les unités, le Seigneur n'est pas satisfait des paresseux ou des oasis. Il a dit, « Le paresseux n'aura pas de place dans l'Église à moins qu'ils se répondent et ne s'aventent, selon le livre de Romain, chapitre 2, verset 1. » Le chrétien doit être indépendant, il doit être indépendant à subvenir à ses propres besoins et à éviter les loisivités. Il doit se battre. Alléluia. Amen. Il doit se battre. Il doit se battre. Il doit se battre pour renacer la situation. Et il ne sera pas seul dans ce combat. Mais il faut que lui-même, il s'implique la force. « Le chrétien affranchi ne fera pas volontairement apporter à quelqu'un d'autre la charge de subvenir à ses besoins. Tant qu'il en serait capable, il pourvoilera à leurs besoins vitaux, à ceux de sa famille. Il pourvoilera à ses besoins vitaux, et à ceux de sa famille. » Le chrétien affranchi. Le chrétien affranchi. Autant que possible, tous les membres de l'Église doivent accepter la responsabilité de prendre soin des membres de leur famille qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. On parle des petits-enfants. On parle des vieillards, des personnes qui sont à un âge où il ne peut plus rien faire. Alléluia ! Ils doivent pas venir à subvenir à leurs besoins. Puisque l'Évangile enseigne. Avoir un point de vue équilibré du travail. La Bible encourage avoir un point de vue équilibré sur le travail. Elle fait l'éloge de l'honneur au travail et condamne la paresse. Toutefois, elle n'incite pas à devenir droguée du travail. Alléluia ! Elle n'incite pas à devenir droguée du travail. Beaucoup sont tellement rentrés dans le travail qu'ils oublient l'essentiel. Les responsabilités qui sont dans leur famille, en termes d'éducation, les enfants, les enfants sont abandonnés. La mère a abandonné à ce travail. Ou alors, la mère aussi a abandonné. Bien aimé, Dieu n'a pas dit de ne pas avoir le temps pour vos familles. Dieu n'a pas dit ça. Parce que Dieu travaille, il commence son travail dans la cellule familiale. Alléluia ! Dieu commence tout le premier travail dans la cellule familiale. Nous avons vu que, au travers d'Abraham, le Seigneur a commencé son travail sur une seule personne. Et il a prolongé son travail sur la plus descendante où les enfants d'Abraham jusqu'au petit-fils. Alléluia ! Ainsi, Dieu travaille. Donc, Dieu n'a pas dit que que tu dois t'évanouir dans le travail. Et que c'est le seul travail que tu as. Mais tu as aussi un travail sur tes enfants, le travail de responsabilité en termes d'éducation, en termes d'orientation, en termes de conseils, en termes d'explanation. des fondations. Ça aussi, ça fait partie du travail de l'homme. Donc, le travail ne doit pas prendre tout au point que ça fragilise de l'autre côté. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. que Dieu, oublier, où le travail va faire en sorte que le travail est loin de Dieu. Le travail est loin de Dieu. Non, bien aimé. Il faut savoir que Dieu a la première place. Quand Dieu a la première place, il implique la famille. Alléluia ! Si Dieu travaille dans la cellule familiale, donc Dieu implique l'allocation, le temps que tu dois passer avec lui, et ta famille. Alléluia ! Ça, c'est très important. Il faut équilibrer ça. Il ne faut pas que le travail te déresponsabilise, de ta responsabilité, dans ton foyer ou dans ta maison, et aussi dans l'appel du ministère, dans l'œuvre de Dieu. Il faut que tout point est équilibré. Et Dieu a mis les temps au travail ecclésiaste. Il a dit un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour ceci, un temps pour ceci. Donc tout est planifié. Alléluia ! Nous irons fonctionner avec le temps de Dieu, pour mieux nous en sortir. Amen ! Donc, un poignet de repos, qu'une ? Dans le lit des chrétiens, car 6, une poignet de repos, Vous, vous pouvez dire, mieux vaut une poignée de repos qu'une double poignée de dur travail et de tout suit du ventre. Amen. La nature de votre travail atteint de l'importance. Ce que certains disent, un bon emploi, c'est un emploi qui paie bien. Cette façon de penser associée à l'attrait de l'argent facile conduit à se livrer à des pratiques commerciales malheureuses et même à accepter un emploi illégal. On avait un enseignement sur ce point où on avait donné toute une liste. Je pense que le thème était quels soient les métiers qui sont loin de Dieu ou qui mènent à la permission. On avait donné un certain nombre de listes de métiers qui poussaient l'homme à pécher dans l'exercice de leur fonction. Et nous avons exhorté, nous avons conseillé aux enfants de Dieu d'équiter ces métiers. Et que si ils y sont, tu vas tout faire pour sortir. On avait cité les métiers comme la manigule puis du cul. Alléluia. Amen. Puisque ça vient contenir ou alors ça vient pousser, ça vient prendre, ça pousse à cette personne à prendre part à tout ce qui est impur. Amen. Amen. Ou quand bien eux-mêmes se sont dépouillés, mais ils deviennent des acteurs pour pousser les autres à pécher. Parce que Dieu parle de la sainteté. On vous a parlé du dépouillement. Si Dieu dit, si tu mets autre que les autres avec lesquels je t'ai créé, tu as péché sans moi. Tu m'as traité de venteur parce que tu vis, je ne t'ai pas bien fait. Si toi, tu viens, tu vois un métier qui fait cela, tu as péché au même type où le gouvernement fait. Alléluia. Amen. C'est important. Tout ce dont Dieu vous amène à prendre conscience des denges, de la grossométie, de la beauté, de la grossométie, tout ce qui est lié à ces métiers, il faut mettre un trait. Il faut chercher à nous réconvertir dans votre vie. Je vais vous parler d'un certain nombre pour le métier. Vous savez, lorsque je disais dans cette liste que ceux qui sont dans la médecine, ça dépend de quel médecine, mais en généralité, qui vont dans la psychiatrie, ils sont, ils sont à elle-bas, ou ils sont dans les pratiques occultes. Alléluia. Alléluia. Ils sont dans la pratique occulte. Que tu le veux, que tu le veux, non. Tu es méda. Amen. Amen. Et c'est une vérité, j'ai expérimenté, d'observer ça. Et j'ai regardé, j'ai dit non. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des collections. Dans cette matière, des collections, des collections, c'est des métiers qu'il ne faut même pas effluorer. Il faut mettre ça à côté. Il y a beaucoup de métiers d'ailleurs. Ce n'est même pas les mêmes. Ce n'est même pas les seuls, je vous le dis. D'autres, influencés par des formules du genre, pousser tes rêves ou faire ce qui te plaît, n'acceptent que les emplois qui les motivent en permanence. Si leur travail ne correspond pas à leur vocation, ou ne produisent pas chez eux de monter dans une halie, ils le jugent en mieux. Résultat, il porte sur lui un régal négatif et se limite au cycle d'événement. Parfois même, il a écrit des offres d'emploi intéressantes parce qu'ils est libres, mais dénius. La ville condamne toute activité qui contribue à faire du tort à l'autre. Un emploi convainable est bénéfique aux autres et permet d'avoir une bonne conscience, selon ce que dit 1 Pierre 1 chapitre 7 verset 17. Un emploi convainable est bénéfique aux autres et permet d'avoir une bonne conscience, alléluia. Il y a le métier qui porte du tort aux autres. Je vais vous dire quelque chose. Je prends un exemple. Tu vas être dans un corps qui assure la sécurité. Ce n'est pas mauvais. Tout dépend comment tu vas. Tu vas te comporter avec Dieu-même. La part de Dieu dit que nous devons être respecté toute autorité. Alléluia. Dieu, tout ce qui permet de stabilité, de mettre de l'ordre la discipline, tout ça participe à la volonté de Dieu. Maintenant, il y a par contre la manière dont on va utiliser. Alléluia. On va utiliser de cette faculté. Il faut pas, il faut que ça reste dans les normes, ça doit rester dans la justice telle que la loi, la vie. le recommande. Mais si elle prend les contours, si par exemple il y a une infraction, l'infraction est constatée. Oui, bien et bien, il faut que celui qui est recommandé pour faire respecter la loi doit appliquer la loi. Alléluia. Alléluia. Il l'applique telle que la loi le recommande. Mais si à partir de cet état, il utilise la loi pour pouvoir poser du tort aux autres, Dieu n'est plus avec lui. Il a déjà péché. Parce que la justice qui est sur la terre sera jugée par Dieu. Et les autres rendront compte, s'ils ont appliqué la loi comme on leur a demandé. Alléluia. Alléluia. Je vous le dis en espérant vérité. Je vous donnerai un exemple. Est-ce que vous savez que tous ceux qui cassent dans la voie publique là, qui vont casser les bâtiments publics, qui vont en faire. Je vous dis en espérant. Je veux vous le dire, c'est une vérité. Je vous fais une réperation. Parce que vous le savez. Peu importe la justice ou les injustices qu'ils subissent. Est-ce que vous savez que celui qui va prendre, il gasse sur la voie publique. Il meurt, il va en faire durant les conféries. Je vous dis en espérant. C'est une réperation. c'est pourquoi tout ce qui est sur la terre il y a juste ce qui est sur la terre Dieu veut que ça doit être fait mais si les hommes modifient et qu'ils en utilisent soit pour l'incube ou soit pour les besoins personnels en ce moment je n'ai plus de l'homme il y a beaucoup de métiers qui viennent de poser du temps il y a des métiers comme la boxe les amasio et voici et on l'a vu il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un de boxe anglaise quelque chose comme ça il y a un qui est mort ça compte à 4 ou 6 4, 5 ou 6 mois un boxeur le gars n'a vu le coup il est tombé là il est parti au combat il est mort il a causé du tort allou alléluia il y en a tellement beaucoup de métiers la pellicule la pellicule c'est aussi les métiers qui courent du tort alléluia parce que ça coure du tort qui va dans l'enfer devant Dieu Dieu m'a dit je t'ai point créé avec tout ce que Dieu a dit les artifices tu m'as traité de 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 menteur alléluia parce qu'en t'es créant naturellement tu es allé prendre le reste tu traites indirect voyez comment les gens tu traites Dieu de menteur alors que Dieu a dit après la loi créer l'homme le Benjamin de la créature il dit tout est bon tout est parfait il n'y a rien à coûter rien à enlever de la tête aux pieds tu vas m'ouvrir comme ça alors que tu vas enlever un seul Dieu a dit si tu enlèves le petit point sur le i la création est une loi de Dieu la création de Dieu c'est une loi de la tête aux pieds c'est une loi de Dieu si la loi de la création que Dieu représente a été modifiée tu enlèves pour mettre autre chose il est celui-là il est en affaire il faut comprendre la parole il y a des pauvres avec très pauvres Dieu veut que tu sois le cheveu du bien-aimé il a des cheveux naturels il a sa barbe qui l'a donné il a sa peau qu'il est né avec au grand de sa mère il a toute la saison sa morphologie rien n'est changé il n'y a pas d'esthétique sur le sujet etc Dieu dit c'est tel que tu es senti tel que tu dois te présenter à moi mais lorsque Dieu vient de l'aimé et qu'on va te percer l'oreille c'est lui qui te met le tatouage le métier de tatouage la parole de Dieu tu ne porteras aucune image tu ne feras des incisions tu ne porteras aucune incision sur ton corps la parole est le témoignage entre la parole de Dieu et ce que tu penses qui doit qui a l'autorité la parole de Dieu c'est Dieu qui a sa parole et c'est lui qui a l'autorité c'est lui qui a l'autorité sur toi en tant que créateur tu n'as pas d'autorité devant Dieu parce que la parole de Dieu ne s'est dit pas que tu n'as pas été créé pour toi c'est la vie tu n'as pas été créé pour moi mais Dieu a été créé pour Dieu pour adorer Dieu tu adores Dieu comment ? tu adores Dieu par la créature Seigneur je te rends grâce parce que lorsque je me déveille je vois ta puissance sur la lorsque je me déveille je vois tes médecins ta puissance sur la statue de ma créature Alléluia Amen tu profites Dieu parce qu'il t'a créé mais quand tu m'oblisses tu ne m'oblisses plus Dieu tu seras une fin Alléluia Amen tu dis mais les hommes n'a pas entendu ça et pourtant c'est une vérité le Dieu a raison pour aller l'esprit il m'a bien aimé tu adores Dieu mais tu adores plus Dieu parce que Dieu dit adoré-le avec votre corps que votre corps soit un culte agréable à Dieu un culte agréable à Dieu votre corps Amen à partir de cet instant quand tu as modifié des rêves tu es menti avant de Dieu il n'y aura un point de mentheur dans le royaume des cieux tu es mentheur dans ton agrache tu as menti que tu adores Dieu le mensonge quand même en enfer Alléluia tu as menti que tu es la créative de Dieu alors que tu as modifié la créative de Dieu et tu dis Jésus la créative tu es mentheur tu es mentheur tu iras en enfer beaucoup d'églises n'aiment pas tant ça et pourtant c'est une vérité Amen tous les métiers contestables ils sont sortis de l'évangile pure du Christ et ils l'ont délué et beaucoup de choses sont rentrées ils ont fait rentrer la condérité le monde est rentré du l'homme or ils oublient qu'il a dit qu'il n'y a pas qu'il y a une vérité entre Dieu et le monde sur une lutte de commun Alléluia il y a une vérité ça c'est la lune et le soleil nous ne nous en connaîtrions donc bien aimé il y a des métiers tout métier qui porte du temps à l'autre on doit ne pas prendre par ce métier par ce travail la honte était l'église du travail il maintient l'auteur dans l'esclavage de l'oisivité la honte il se dit que diront les gens si et si et si et si Alléluia dans le livre de Proverbes du chapitre 26 verset 13 il y a dit quoi dis-nous ça s'il te plaît Proverbes chapitre 26 au verset 13 le nom de Jésus le pari se dit il y a un lion sur le chemin il y a un lion dans les vues Alléluia Amen parce que il résolve beaucoup pour trouver pour se justifier pour justifier son manque d'action son manque d'action si vous imaginez combien de personnes rencontrent des dangers tous les jours dans leur travail des dangers dans leur travail tous les jours qui vivent avec ça en réalité tous les métiers ne sont pas faciles il y a des dangers dans tous les métiers mais c'est graduel c'est proportionnel Alléluia c'est proportionnel si je prends c'est lui qui qui cherche le casse le chercheur le casse il y a aussi l'hérité Amen on a vu plus qu'à 12 un camion qui est descendu je ne sais pas d'autre il n'y a pas environ deux au pouvoir c'est même mais à son passage il a perdu les freins imaginez-vous c'est une descente depuis le débat imaginez-vous les dégâts que ça causait Alléluia sans racheter il y a eu un casse qui était gardé ça a pris il y a une femme qui traversait il y avait un bel gendarme aussi qui a été pris mais qui sont en contact avec les risques dans ces espaces on a vu à Ouéjé tous ces endroits il y a des bus qui sont taxibus qui sont carrés on a vu un congénaire qui a perdu le contrôle qui a pu passer à combler le véhicule c'est un secteur où les taxis sont carrés encore là le moment que c'était il faisait nuit il faisait un peu il faisait nuit où les taxibus n'étaient plus immobilisés c'est la période ils sont mobiles il y a des risques c'est pas tout mais si on résolve tu ne fais rien on te trouve quelque chose à faire mais tu t'as dit non la honte les gens vont dire quoi la honte tu vas remarquer que à cause de la honte tu vas te trouver à un âge où tu ne te rencontres quand tu regardes rien il y a un mauvais bilan mais quand tu vas regarder c'est lui qui était là la même posture que toi mais qui a accepté de faire ce métier il y a vraiment une longueur une grande distance entre toi et lui certainement il y aura au moins une cabane ou une maison il y aura peut-être plus parce que on vous dit comment quelles sont les méthodes les méthodes quelles sont les méthodes facultatives de pouvoir évoluer dans la vie il y en a beaucoup je vous dis il y en a c'est seulement on est dans la limitation les pensées et puis aussi c'est l'inaction et la volonté cause des problèmes oui la honte tu la honte ouvre les portes à la pauvreté la honte ouvre les portes à la limite aux limitations ça paralyse la vie des noms ça paralyse la vie des noms toujours nous raisons bien aimé il faut que tu te lèves il faut que tu marches va à gauche va à droite où tu pourras trouver quelque chose à faire si tu n'exploites pas ton diplôme parce qu'il n'a pas d'emploi ben tu peux te lancer dans votre show bienvenue si tu ne trouves pas un emploi parce qu'effectivement il y a un problème d'emploi mais il y a les petits métiers je vais en citer vous savez vous savez c'est chavouin à combien il garde combien il garde je prends la ligne qui fait 500 jusqu'au bout chaque taxis donne 500 combien de tours l'hiver dans le jour est-ce que c'est le seul taxis qu'il y a qui n'est pas le seul à l'hiver j'ai une ligne où je fais mon petit grando quand je n'ai rien en fait là où j'habite les rails Pk12 partant des rails jusqu'au terminus ou alors à la laine avant de bercer c'est pratiquement on est autour de en tout cas de 1 km 1 km par de cette boule donc ça va vite qui t'aident Charles Charles sans foi combien de vécu y a-t-il là et quel mouvement affluant quel est le rythme sans foi quand il sort de là le monsieur était dit c'est c'est le fait que un des chargeurs m'avait encouragé de faire le grando c'est lui qui va me dire non grand faut faire le grando ici ça paie c'est deux ça paie quand ça paie tu imagines quand on prend de fois dans un savignon c'est tout là avec 60 000 francs c'est une période où vous y allez faire ceci mais je vous dis c'est tout le soir avant de 40 000 il est grand ça paie il faut bénir et c'est ainsi que j'ai lui convaincu quand j'ai le temps pour faire le grando entre les deux en guerre mais s'il lui dit il gagne 40 000 imaginez-vous un peu bien mais tu es un gâteau va pour que tu manges fais ça non qu'il dit mon exemple non moi je suis quand même j'ai fait l'école non moi je suis un monsieur alors je suis c'est là je suis c'est ici bien le Cameroun m'a appris beaucoup de choses j'ai vu au Pekadou des gens qui ont des doctorats des experts comptables à l'étalage c'est pas qu'on a dit j'ai vu ah 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 c'est génial donc bienvenue vraiment il y a des petits métiers il faut avoir un plan de réussite un plan de réussite commence par les petits métiers pour investir dans les grands métiers qui te rapporteront plus c'est ce que la pote Joseph a fait moi j'ai fait ça allez bien j'ai commencé par cuisiner dans ma jeunesse pour pouvoir amener fourniture à l'entrée de classe oui j'étais cuisinier je me préparais je me prépare je me prépare bien je me prépare bien je me prépare bien je me prépare bien mes enfants mes petits enfants on m'a payé dans cette période-là on m'a payé 30 000 fois 30 000 Et c'est cet agent qui m'a permis de m'assurer une formation professionnelle. C'est cet agent qui m'a permis de me lancer dans une formation professionnelle. J'ai envoyé un restaurant et à l'époque je faisais ma co-restaurance. J'ai passé la formation contexte en 2000 à cette époque. Et j'ai envoyé l'argent par la poste mandalette. J'ai envoyé l'argent pour m'envoyer mes cours. J'ai appris le net pendant que je faisais le mounouela. Les parents n'avaient pas les moyens. Je n'avais pas les moyens. Je ne suis pas resté comme ça. Je dois prendre ma vie moi-même en charge. Et je faisais ça. Je payais mes cours. Je faisais mes cours. Je l'envoie. Je l'envoie. Je l'envoie. Mon niveau n'était pas bon. Il n'était pas un bon niveau. Je l'envoie. Je l'envoie. Il faut que je les cultive encore. C'est vrai que j'ai fait l'école de l'ancien temps. Où c'était le niveau très élevé. Alléluia. Et je me suis. Ce que mes travails a commencé à améliorer. Quoi. À me faire évoluer. Et je suis parti à l'Aigès. J'ai profilé à la porte stagiaire. Et un bon jour. Par le numéro de la personne. J'ai gardé l'enfant. Qui travaille à la BGV. Bienvenue. Et donc. Quand on a reçu un coup de fil. Et tu as entendu. À l'Aigès là-bas. Pour le moment. Et on me dit. Tiens. Avec l'écriture générale. Donc tu dois être allé. Là-bas. T'es joué. Donc on a l'ex. Le coup de fil. Oui c'est le coup de fil. À l'époque. Il n'y avait pas. Et je suis parti. Il avait tout son stag. On dit. Et toi. Comment ça me trouvait. Et qu'est-ce qu'on dit. Je suis dans tel petit. Tel petit. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous. Je dis. Bon. Voilà. Dans les. 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 Je m'avais fait le tour, je rentre chez moi, autour de 21h, j'habitais à Lalala, je prends le taxi 21h, il faut préparer, je prépare, je prépare, je prépare, 5h dans lesquels je suis parti au travail, parce que 6h franchement doit être à mon poste, à 12h, quand il y a plus tôt d'activité, j'avais consulté à la SG en forme du Sénat, je m'avais en bas là-bas pour étudier, tout le monde connaissait que je faisais le droit, parce que j'étais là, j'étudiais, j'étudiais, j'étudiais entre cette période, à l'époque c'était 15h, donc j'étudiais à 12h, 8h, 12h, et puis 14h, je prends 14h, 15h, jusqu'à 17h, donc il y avait le temps, je profitais, j'étudiais, je n'avais pas les réponses, allez bien, c'est une procédure, c'est aussi, il y a beaucoup de métaux à faire, oui, je ne me suis pas arrêté là, je dis bon, il faut que j'investisse, je consomme ce bail, après, je devais avoir, je devais avoir, je devais avoir, 28 ans, j'ai conçu ce bail, après, 28 ans, et ce bâtiment-là existe en compte, quand vous allez à Québec, à Québec, pour l'arrivée, le nouveau marché de la Sénat, c'est vraiment dans la rivière, la rivière, la rivière, elle sort vers le portail du Malacan, ça pourrait être la Sénat, au milieu-là, il y avait le Gabo-Pri, ceux qui ont connu ce bâtiment-là, il y avait le Gabo-Pri, il y avait le Gabo-Pri, il y a l'histoire, à côté de la Gabo-Pri, en face, il y a un Sénat qui est en ce moment, c'est moi qui ai reçu ça, j'avais la cafette là-bas, j'ai conçu ce bail, 28 ans, je cherchais ma vie, sans parents, personne, sans soutien, alléluia, je dis sans soutien, le col, c'est moi-même qui ai payé, je me suis parfait quand je suis arrivé là-bas, alléluia, parce que, bienvenue, il faut être, il faut savoir investir pour soi-même, pour avoir un plan de carrière, ce plan qu'on veut faire, nous, bienvenue, ce plan qu'on veut faire, ne restez pas les plans croisés, on marche par les petits et les petits, il y en a plein, quand je regarde, il y a beaucoup de travail, il y a le travail, il y en a plein, mais seulement, c'est un problème, bien sûr, les gens ne regardent pas, il y a le travail, ici, il y a la peine, écoutez, même la nature, vous donnez le travail, quand il pleut un peu, quand il pleut la mosée, va venir à la maison chez toi, là où il y a plein, vraiment, c'est ça, là-bas c'est ce que tu as du moi-même, tu chauffes l'eau, tu mets ça dedans, tu enlèves le bouillon là, allez où, on va t'apprendre comment il faut préparer ça, tu joues dans les sous, tu vas, là où les gens, partout là, tu as l'argent, il y a l'argent, il y a là, c'est là, Dieu a créé l'argent, c'est l'esprit seulement, il faut que ton esprit soit renouvelé, l'intelligence doit être renouvelé, il y en a qui aura l'argent, ça c'est moins comme des projets, tu n'as rien dépensé à tes lignes, et tu vas se mal dépenser. Il y a tellement de petits, tellement de travail, mais quand tu ne le vois pas, le travail aussi, tu ne peux pas le voir, quand tu n'as pas la volonté, tu es là, comme le voile, qui t'empêche de voir ton travail. C'est pourquoi il faut te lever, il faut te lever, il faut te lever, il faut te lever. Oui, aujourd'hui le Dieu que le Seigneur m'a donné, il m'a béni par le travail, Dieu m'a béni par le travail, je ne crois pas à quelque chose qui m'a béni, Dieu ne travaille pas comme ça, Dieu lui-même travaille, Dieu lui-même travaille, Dieu a l'actionné pendant six jours, il a travaillé, le septième jour, il s'est reposé, et il continue à travailler, à lui, à chacun son travail, il continue à travailler, donc pour accomplir sur la croix, ce n'est pas un petit travail, tu ne peux même pas faire le travail, passer son travail consiste à passer par le sacrifice, mais pas un sacrifice qui est systématique, mais un sacrifice qui passe par des tourments, pendant que tu es conscient, tu as tout tes sens, ce n'est pas facile, c'est un travail terrible, et il continue encore, à sauver le monde, il continue à travailler pour sauver le monde, Dieu travaille, et Dieu veut aussi que tu travailles, il veut que tu travailles, il faut que tu te lèves, c'est pourquoi adore Dieu, et rend grâce à Dieu, en investissant aussi dans son œuvre, ainsi le livre de Provence dit, « Honore les terres avec tes biens, et avec les prémices de tout ton élevé, Provence chapitre 3, verset 9, c'est pourquoi, moi j'investis pour Dieu, mon argent parle pour Dieu, et j'investis librement, sans contraire, j'investis librement, sans contraire, les choses de Dieu me préoccupent, quand les choses de Dieu prennent, si j'ai l'argent, mon ami, je pouvais laisser les choses, j'investis pour Dieu, c'est ainsi que Dieu me bénit, parce que j'ai compris le, j'ai compris la loi de la sémence, et je ne parle pas comme, je parle avec connaissance, je parle avec connaissance, et je sers ce qui nous revient, assurément, je sers que ça revient toujours, d'une manière ou d'une autre, ce sont les lois de la richesse, Dieu a toute la richesse du monde, mais il faut savoir comment fortifier cette richesse, selon Dieu, pas selon le monde, Alléluia ! Il faut payer continuellement vos livres, soyez-en fidèles, bien-aimés, c'est une loi de la richesse, depuis que je suis, je suis en Christ, depuis que j'ai donné ma vie en Christ, j'ai payé ma vie, mais je continue à la paix, partout où je suis passé, je paye ma vie fidèlement, tous les mois, Dieu m'a appelé en 2016, je paye ma vie tous les mois, j'ai commencé à les élus d'avoir l'âge, je paye ma vie tous les mois, je ne blague pas avec ça, c'est la loi de la richesse, c'est pourquoi le gars combat ça, il combat ça sérieusement, parce qu'il fait la porte de la richesse, au peuple du Chien, il combat ça, parce que c'est là où tu vas la visette, les gens ont senti de la pauvreté, par ce moyen, par la loi de la séance, c'est pourquoi il va créer beaucoup d'évangiles qui viennent lutter pour la vie, moi je parle par expérience, ce n'est pas connaissance que je parle, oui, il a dit, aussi bien il faut que tu la payes, dans le temps, là où le Seigneur est, il ne faut pas que tu investisses ça, là où le Seigneur ne l'est pas, c'est la congrégation la plus importante, et je ne suis pas limité à payer la ligne de Dieu, mais j'ai aussi fait les actes, les zones chariquées, je prenais dans mon salaire, un montant, je m'avais offri aux enfilètes, si ce n'est pas les enfilètes, ou personne, à la gériatrie, à mes lignes, je m'avais, je suis allé depuis, c'est quand je vais à mon salaire, je m'avais dans ces cadeaux qui est à mon là-bas, je perds, je perds, il m'avait déjà donné les choses, il m'a dit, quand tu me perds, je prends ça, 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 je ne prends plus le carton, je prends ma voiture, j'en mets là-bas, je m'avais dépousé, à l'œil, oui, bienvenue, ce sont les lois, la richesse, ce qui veut que, même le travail, tu veux obtenir du travail, tu veux bien aimer, quand tu commences, en fin de l'œuvre de Dieu, tu commences à faire, tu te dépouilles du péché, parce que c'est le péché qui va causer des problèmes, c'est le péché, le péché est un obstacle, vous faire répondre, et le gars s'assoie sur le pain, pour que tu ne t'épargnes, tu ne sors pas, tu n'émerges pas, c'est pourquoi les hommes sont dans les caches, dans les terres, dans la difficulté, dans la pauvreté, dans la précarité, parce que le péché réclame, le péché empêche, que tu n'épargnes, il bloque le salut, on a dit le salut à deux fonctions, car le salut, premièrement, pour le voyeur des sujets, que nous saluent, ici, sur la terre, pour les personnes qui sont obligées, tout ça, ce sont les afflictions du diable, allez bien, pour que tu n'aies pas le bonheur, pour que tu n'aies pas la paix, tu es venu dans la volontation, et tu ne manges pas, tu manges, et Christophe a dit, qu'au lieu, les esclaves sont sués chez vous, mais le prince marche à pied, allez bien, parce que le diable a confisqué les échecs, les reins des autres, à cause du péché. Donc, bien-aimé, le secteur veut que tu t'énerves aujourd'hui, il faut que tu t'énerves, il faut avoir la libéralité, envers vos frères, dans la foi, et ceux du dehors, aidez le faible, aidez la libéralité, envers vos frères, et ceux, dans la foi, et ceux du dehors, aidez le faible, le faible, c'est celui qui, pour un temps, n'a aucune réponse, on dit bien, pour un temps, cela veut dire que, le chrétien doit s'arranger, de quitter cette position, il doit être en action, pour chercher quoi faire, soutenez-le aussi. Alors, soutenez-le, bien-aimé, si le père, te dit, bien-aimé, il me manque la chance de taxe, il doit aller en tel endroit, je n'aurai plus de chercher la Roménique, là-bas, en train de t'appeler, pour m'aider la chance de taxe. Si tu entends, là où tu travailles, qu'il y a une ouverture, et qu'il a la possibilité de travailler, informe-lui. Si tu es aussi, dans une activité, bien-aimé, que tu peux prendre une meilleure, ici-là, prends ton frère, par ta sœur, allélui, le Seigneur te demandera. Amen. Dieu ne dit pas, de ne pas aider ceux qui sont dehors, mais il dit, commence d'abord par ta maison. Dieu dit quoi? Il dit, le salut commence d'abord par sa maison. Alléluia. Amen. Appelez le frère, frère, tu n'as rien à faire, essaie de faire que cette taxe, au moins, le petit centre, ça va guider, c'est important, soutenez-le, soutenez, soutenez. S'il a besoin de mille francs pour aller faire le dossier, donnez-le lui. Parce que, il y a un temps, l'Église aide pour un temps. Alléluia. L'Église aide pour un temps. L'Église doit aider, mais pour un temps. Je prends un exemple. Admettons que l'Église, au commencement du ministère, a une ou deux personnes qui suivent bien à leurs besoins. Chaque fois qu'il évolue, chaque année, il s'est tournée avec deux ou trois encore. Au goût de quoi m'est d'année ? Vous allez voir que l'Église n'aura plus de moyens de fonctionner sur la mission, la mission sur laquelle elle a été d'arri. Parce qu'il va s'occuper que du manger et du boire. C'est pourquoi, les Paul ont vu ça. Ils ont dit non, il y a tous les demandes. Il faut mettre des gens qui sont consacrés sur ça. Vraiment, qui font des calculs, qui, minusculement, pour que c'est le boire, comment il peut le faire pour la répartition. Alléluia. Parce que c'est pas facile à gérer. Pourquoi on a créé le diaconat pour gérer tous ces... 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 Je veux tous les démons, ces besoins. Et puis, je ne pourrais pas se déployer sur la mission pour laquelle elle a été établie. Parce que tout va être paralysé. si il n'y a plus de travail, admettons que on vend sur le camp de l'Église, on vend pour pour 100 millions tous les biens. Mais les biens viennent faire ici pour 100 millions. Sur les statistiques que je disais, dans l'année, il y a un couple des personnes... des personnes... qu'on l'appelle... des personnes qui ont besoin d'assistance. Sur les 100 millions, il faut que tous les saints aident le parlement. Alléluia. Chacun doit pouvoir s'en dévoiler. Il doit peut-être payer la maison, le courant, le déplacement, les enfants qui vont à l'école, manger, et dans le contexte économique actuel, vous pouvez essayer un peu, 100 millions l'avoir fait combien de jours? Alléluia. 100 millions fera combien de jours? 100 fera combien de jours? 100 millions? le pratiquant comme l'infini, c'est suffisant. il faut des milliards pour une tranche de vie peut-être de 10 ans ou 20 ans. Il faut des milliards. Là, je parle ici, ça veut dire que le travail n'y a plus. Il n'y a plus de rentabilité, il n'y a plus d'investissement pour attirer les bénéfices, pour faire fonctionner. C'est pas ça. Je suis entier. Alléluia. Il n'y a plus de bénéfices, il n'y a plus de bénéfices, il n'y a plus de travail. En fait, tout est statique, tout est stagmé. Et vous allez voir que c'est un chaos. Alléluia. Donc, il y a des choses, bien aimé, le Seigneur dit tout se fait avec sagesse. Faites tout avec sagesse. La dernière fois que je disais à quelqu'un, j'ai dit, bon, est-ce que tu penses que est-ce serviteur de Dieu ou bien l'enfant de Dieu l'Église peut lire à une âme qui vient qui a une maladie incurable ? Il m'a dit, bon, ne prends plus les médicaments parce qu'on va te dire, on va te dire, tu veux dire. Alléluia. Est-ce que c'est sage ? Non. Il dit, continuez à prendre tes médicaments et on continuera toujours à prier Dieu vers la grâce. Vienne la sagesse de Dieu. Donc, tout va être fait avec la sagesse de Dieu. Je vais donner une vision que je viens de vous donner. C'est une chose claire. Si toi, tu vends 30 millions de bières, le clavot 30 millions de bières, l'Église grandit. Et, qu'est-ce que va se faire ? Est-ce qu'on est sûr que tous ceux qui viendront auront un bien avant ? Vous voyez que le processus est au grave. Pour qu'il y ait une réelle, quand tout ce qui était le vendu au départ, il y a un an ou deux ans, va prendre fin, il faut qu'il y ait un nouvel ordre. Or, je prends le temps dans le temps des églises prédéciées, il y avait vraiment une l'évangile se propageait. C'est l'évangile. L'évangile se propageait et le Seigneur ajoutait de temps pour temps. Quand il ajoutait, il y avait aussi le contexte économique. Il y avait le travail était beaucoup plus sur la culture du sang à lui. C'est-à-dire l'accessibilité facilement à tout le monde. En tout cas, presque la quasi-totalité. avec François-Marie Nathibé. Allez-lui. Or, les critères ne sont pas les mêmes dans ce siècle. C'est pourquoi, bienvenue, je dis pour la vie. Une église riche aussi, c'est une église où le chrétien a compris qu'il doit pouvoir à ses besoins et à ceux de sa famille, mais aussi à ceux de ses frères dans la communauté chrétienne à lui. Et le verset qui nous amène verset 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 Mais dans le travail et dans la paix, nous avons été nuit et jour à l'oeuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à éviter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressment, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons, cependant, qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre bain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire le mien. Et si quelqu'un n'oblige pas à ce que nous lisons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un émemi, mais avertissez-le comme un frère. Mais avertissez-le comme un frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut l'encourager à chercher le travail. Amen. C'est l'évangile de Paul. Et ce sont les apôtres qui parlent ainsi. Alléluia. Il y a le même qui va prendre un peu le livre des âges et s'approche, chapitre 6 au verset 17. 1, chapitre 6 au verset 17. Bon, passe d'abord dans 1 Timothée chapitre 6 verset 17. 1 Timothée chapitre 6 verset 17. Recommande aux riches du présentiel de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en juissons. Amen. Amen. Tu vas encore lire, d'abord le livre des âges et des apôtres, chapitre 18 verset 3. Amen. Acte chapitre 18 au verset 3. Et comme il avait le même métier, il devra chez eux qu'il travailla, ils étaient faiseurs de temps. Amen. Alléluia. Il s'agit de pauvres. Alléluia. Et il s'agit de pauvres, bien-aimés. Paul travaillait. Paul travaillait. Et lorsqu'il travaillait, non seulement il travaillait pour pouvoir à ses besoins, mais il est surtout pour pouvoir offrir. Alléluia. Paul pourvoyait offrir. Alléluia. Pourvoyait offrir. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le droit. Mais bien-aimés, ils ont prévu, il faut qu'on ait des modèles. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des ponts dans les lignes. Parce que, bien-aimés, vous savez que, lorsqu'on est un leader, il faut avoir le carré sur la capacité d'être responsable. Alléluia. Je te prends vous-y en charge. Mais eux, ils ont préféré, ils ont prévu de ne pas faire un modèle qui va beaucoup jouer sur le peuple pour que l'évangile de Christ ne souffre d'aucun critique, d'aucun doute. Alléluia. Pour que l'évangile de Christ vienne pour œuvrer facilement dans le cœur. Parce qu'il faut les parler de tout, de toute faiblesse de critique, de toute faiblesse de raisonnement, mais non privilégier l'évangile qui doit, si c'est ma victoire, on dit avec eux. Alléluia. Au point qu'ils ont donné des privilèges, ils ont donné une liberté pour que l'évangile de Christ ne soit pas comme une contrainte. Alléluia. Comme une contrainte. mais une fois elle demande que Christophe est un moyen de salut comme le salut du parent et un moyen d'être libre de toujours et pourtant la parole de Dieu dit qu'il s'approche c'est que le Seigneur lui commence Alléluia donc bien aimé je veux aussi dire que tu dois travailler toutes les fois que tu as la capacité de travailler, travail la porte Joseph a deux activités il a son travail civil il a le travail de Dieu et ma vie c'est entre les deux côtés, je n'aime pas de vie ma vie c'est le travail l'église, je n'aime pas de vie je vous dis à l'exemple Marie est consacrée en réalité même l'église et le travail civil là je l'utilise pour me donner la force de le déployer dans le vie de Dieu Alléluia ce qui fait que moi-même je bénisse à moi-même je n'impose pas je n'ai pas de réponse le réponse que j'ai ce n'est pas le réponse Alléluia j'ai consacré ma vie dans le lycée dans le lycée donc bien aimé lorsque cela est nécessaire alors il est nécessaire à l'église je n'ai pas de réponse le travail parce que si la porte ou un sainteur de Dieu le petit peu que l'on a nous permet de payer ses valorisations j'aime le lien à l'église ça nous permet seulement de payer l'allocation quand bien même rien en plus c'est pour essayer de payer tout ce qui permet de faire fonctionner l'église le salaire si la cause s'émerge l'église doit révoluer parce qu'effectivement c'est ce que la Bible recommande que partager vos miel avec celui qui vous en sainte et si on avait le moyen que Dieu a mis en place pour donner le moyen à l'église qui est la vie mais les enfants ne permettait pas de faire manger les serviteurs de Dieu de avoir de s'habiller d'avoir de déplacer parce que c'est le vignement c'est le vignement c'est le vignement de allé est-ce que vous venez de si la porte laisse le travail vous êtes concentré rien à ça est-ce que l'église va faire réunion est-ce que le ministère va maintenir parce que il y a tous les arrières l'église l'église va commencer à réclamer aussi de quoi manger l'église on n'aura plus de quoi payer l'église je parle sur les réalités actuelles on ne pourra plus payer l'église le matériel va devenir obsolète l'église va partir parce qu'il y a un mental familial plein de veille même qu'il écoute tout alléluia donc pour éviter cela comme Paul a dit ce n'est pas qu'il n'en pas croire mais bien aimé à quoi de c'est que je ne tombe par faiblesse et le christian tombe alléluia le christian tombe et je ne serai plus modèles alors vous comprenez pourquoi Paul le dit alléluia vous comprenez pourquoi Paul le dit donc bien aimé ça va être la sagesse mais alors c'est qui le fait là il faut comprendre que si tu es mon ami tu n'auras pas de dépôt alléluia tu n'auras pas de dépôt parce que après le travail 15h30 tu es à l'église il faut aller préparer les cultes il faut aller il faut rentrer dans les jeunes il faut prier pour les âmes il faut prier pour la vie de l'église toi-même tu as ton fonction tu as la gestion de l'église dans les prédications et les enseignements mais tu as aussi la vie spirituelle pour toi-même mais surtout pour les âmes tu as prié pour tous ceux qui sont c'est le cas de chaque tu dois intercèder alléluia ça veut dire que même la nuit tu es là dans le cadre la nuit tu as des parties de la nuit où tu dois continuer pour faire le temps parce qu'il faut les partager ici et ensuite les bien donc bien aimé c'est pourquoi il faut que tu te présentes la pauvreté le diable touche et gagne les gens donc même des serviteurs de Dieu les appellent le monde le diable le diable gagne à cause de la précarité la pauvreté la pauvreté n'est pas une maladie de Dieu l'excès de richesse aussi n'est pas de Dieu alléluia Dieu dit tu dois manger tu dois t'appeler tu dois t'appeler tu dois entêter ta famille alléluia tu le dis la pauvreté c'est le moyen par lequel les lignes vont paralyser on a parlé de la déstabilisation les enfants ont commencé à être des vandans ensuite c'est le vandruisme la délégance juvénile ce que vous voyez pour une partie dans ce que nous vivons aujourd'hui la pauvreté la pauvreté va commencer à détruire le ministère tu vas commencer à courir la ligne tu vas commencer à abuser les armes tu vas commencer à travailler pour ton intérêt c'est même pour le loyer tu vas commencer à confondre l'église contre ta chose ton entreprise la seule compère c'est une des armes qu'il utilise pour faire tomber les hommes de Dieu les enfants de Dieu et pour le Dieu parce que la camille est ce qu'il y a l'église nous savons que tout ça c'est anti-émarchie ça là ça fait les portes que Dieu a ouvert ce dos le premier est accusé c'est toi avec des luttes un peu dedans mais il va encore te dire tu as douleur alors c'est pourquoi tu dois te lutter contre la pauvretie tu dois te lever tu as des moyens tu as le zoom tu as le zoom tu as encore un qui existe ici au Gabon à l'être emploi où il y a tout jusqu'au petit métier il faut que tu fasses quelque chose bien aimé j'ai vu même dans les zooms les endroits où on le demande il y a les salaires les 160 000 on a ce qui va aller faire ici 160 000 loger lui-même il s'occupe de l'aventure bien aimé avec 160 000 moi j'ai mon sort j'investis c'est un problème de volonté et de l'organisation et un problème aussi de simplicité Dieu qui vivait avec simplicité si tu as la simplicité tu vas réussir tu as pour le salaire que tu as regardez nos frères qui sont vous-mêmes vous voyez nos frères ils sont capables de te prendre ils te mangent le matin ils prennent ses gâteaux le soir c'est vrai ils payent son frère au bain le soir il va te faire ça bouillit avec un peu les arachides avec la banane douce il sait comment il faut prendre les vitamines mon ami demain il va te dire qu'il a payé le taxi le taxi il faut rentrer maintenant il a payé le magasin ici où il y a un pissier là et demain il va rouler sur une voiture mon ami il s'il investit sur sa carrière il investit pour son avenir et il sait que dans l'investissement il y a de la patience il y a des efforts il y a des déploiements il faut que tu dises il s'implique lui-même ce n'est pas qu'il vient d'affaire quand il a été conscient de ça il est prêt à affronter vraiment des situations et chaque jour il y en a un peu un peu j'ai une notion Dieu m'a appris dans certaines choses je ne fais jamais les tonties jamais et ça n'a jamais marché et je n'ai jamais les tonties mais bien aimé je pars quand je pars je fais des choses qui va prendre le gré là j'ai pris le gré une seule fois parce que je savais comment je devais gagner à des recrudes et c'est ce que je suis en train de gagner mais quand tu parles l'argent que tu épargnes va faire plus de choses pourquoi ? parce que ton esprit est déjà figé sur l'objectif que tu dois atteindre et ton esprit est déjà figé sur le montant que tu dois atteindre il y a le point il y a le point du montant que tu dois atteindre et ce deuxième point c'est ce montant qui va te transférer dans ce que tu as atteint comme objectif à lui parce que ton esprit est déjà focalisé dans ça il est déjà matur il prend de force parce qu'il est une matérialisation l'esprit et tu sais que tu te mets maintenant si je rate il faut avoir l'esprit l'esprit de la honte de l'échec l'esprit de la honte de l'échec à lui l'esprit de la honte de l'échec l'esprit positif de la honte de l'échec parce qu'il y a l'esprit négatif de la honte de l'échec ça dit que tu as l'échec c'est fini il n'y a plus rien et tu veux cela ça c'est le côté négatif mais l'esprit positif de l'échec c'est le refus d'avoir l'échec il faut que j'arrive à mon but il faut que je réalise ce pourquoi je mangeais les arachis tous les jours je me suis privé il faut que je résiste si je suis déjà jusque là je dois atteindre sinon je ne devrais pas faire tout ça pour rien je ne deviens pas tout cet instant tu vas atteindre tes objectifs tu l'atteindres je ne parle pas connaissance je ne parle pas connaissance les gens beaucoup ne savent pas gérer l'argent tu vas donner quelqu'un un million mon ami même deux millions qui ne pourra jamais gérer c'est pourquoi l'argent Dieu a fait le moins un don pour garder l'argent tu peux me donner un million mon ami 10 millions deux ans il est apote joselle donne-moi un bon un million je vais te donner un million un déclin parce que il faut avoir la maîtrise de l'argent il faut avoir l'esprit domine l'argent est un dominateur et c'est pourquoi l'argent le diable l'utilise dans le monde il a un pouvoir le diable l'utilise comme un pouvoir pour détonner le temps de la loi mais si tu as la sagesse que Dieu t'a donné l'esprit de domination de l'argent l'esprit de gestion l'esprit de ré l'esprit de discipline c'est l'état d'esprit ce n'est pas la chair c'est l'esprit à lui c'est l'esprit mais si tu es charnel d'un ami tu ne peux pas gérer l'argent si tu vis dans la chair la parole de Dieu tu ne peux pas l'utiliser l'argent parce que le corps m'a dit non il y en a encore je sois je sois alléluia et il n'est pas tout à l'écontrable parce qu'il faut satisfaire la chair qui part l'argent est pour lui bien si tu as dominé la chair et tu es en esprit c'est toi qui contrôlent l'argent mais l'argent ne peut pas la contrôler alléluia je vous le dis à ce que je veux parce que si tu as une yard là tu donnes tranquille tu te devrais être tranquille les milliards vont rester dans sa position tranquille à l'âme reste tranquille à l'âme alléluia parce qu'il n'y a aucune connexion mais dans la chair il y a une connexion avec l'argent c'est un pouvoir et c'est pourquoi l'argent permet l'homme l'argent est un élément qui fait du monde c'est qu'elle est devenu regarde ce que l'argent fait regarde tout ce que le monde est devenu une nation qui veut être le genre qui veut dominer c'est quoi c'est la puissance économique qui amène l'excès des crainteurs l'excès des aides dans le cœur alléluia l'esprit de domination c'est l'argent prends quelqu'un qui est dans la chair tu lui donnes un milliard mon ami va faire des ordres de lui il va modifier toutes les lois de Dieu l'amour qui a commencé par l'amour la justice alléluia il va modifier ça l'argent que vous voyez si tu cherches l'argent par au canal de Dieu tu trouveras alléluia tu trouveras cet argent Dieu te le donnera vous savez Dieu donne lorsqu'il sait que tu aimes la sagesse quand Salomon a demandé il a demandé à Dieu donne moi la sagesse il n'a pas demandé l'argent il dit la pension qu'il va donner à Salomon va lui permettre de gérer l'argent Salomon n'a jamais malmené son peuple le point de Salomon c'est l'idolat et c'est la passion la femme c'est l'idolat Salomon n'a jamais malmené son peuple qui leur manque de la manger non il n'a jamais malmené alléluia son problème c'est quoi c'est la femme l'idolat pas qui est passé par l'amour ou le femme le sexe mais il avait la sagesse de donner à chacun il avait la libéralité parce que les biens avaient partagé dans les autres nations qui alléluia ils pourvoyaient au roi etc et vous voyez la sagesse Dieu donne quand c'est lui qu'est la sagesse il lui donne suffisamment d'argent il lui donne parce que dans cette sagesse il y a la libéralité plus ça sort quand tu libères l'argent pour faire le bien Dieu te ramène ça l'argent appelle l'argent alléluia Dieu l'argent appelle l'argent c'est Dieu c'est-à-dire tu ne fonces pas tu es le diable l'argent appelle l'argent parce qu'il te faut commettre encore beaucoup de méfaits pour en avoir tu dois réfléchir comment tu dois mourir les autres comment tu dois créer quelque chose de fondu comment tu vas faire une entreprise comment tu vas blanchir l'argent vous voyez comment mettre ce Dieu quand tu libères c'est tout ça va tu fais du bien il dit quoi fais du bien regarde le riche il a dit quoi il a dit voici disons je pense je pense je ne sais pas quel j'ai un peu perdu mais il a un verset où on dit dit à ce siècle dit au riche de ce siècle qu'il doit soutenir le pauvre c'est qu'un copage j'ai un peu perdu dit au riche de ce siècle qu'il doit soutenir je sais pas c'est le porte qui a pris ça un des cinq enfants qu'il doit soutenir le pauvre à lui qu'il fasse de l'un leur richesse qu'il va le voir à Dieu à leur richesse en soutenant le pauvre ce qu'il fasse de lui il disait qu'il a pourvu aux députés qu'il donnait son paix aux pauvres qu'il les assurait qu'il partageait Dieu le disait qu'à cause il était tellement riche Alléluia donc bien aimé c'est les lois que je vous donne pour ceux qui ont un travail qui ne rapporte pas toi qui a un travail qui ne te donne pas qui te prises de Dieu et qui ne te permet pas de rentrer dans la ta gloire la gloire de Dieu veut que tu rentres parce que ça ne te permet pas de subvenir à tous tes besoins ça ne te promet pas un avenir certain d'investissement il faut que tu saches comment réussir dans un autre métier le commerce le commerce si tu n'as pas l'employé il est rentre dans le commerce rentre dans le commerce il y a beaucoup de commerce souvent dans le calafou il y a beaucoup de commerce rentre dans le commerce là où je travaille là-bas pour manger c'est tout un problème toute la zone de la cour de compte c'est tout un problème pour manger tout un problème pour manger c'est le problème tu peux aller à la veille tu leur fais une demande pour te donner un espace dans la commune toi-même tu choisis donc tu veux si c'est au courant tu vas faire la démence la démence légale tu as l'air ça au dégré combien je pense que tu veux un espace donc tu as trouvé l'espace et maintenant tu dois faire le décès tu dois situer un endroit que tu as trouvé pour voir si c'est pas déjà occupé tu as fait ce bien-aimé tous les décembre je pense c'est 25 000 francs que tu payes bon ça dépend aussi mais tout ce qu'on fait là tu es le petit métier c'est 25 000 tu es là tu payes 1000 francs tant qu'on ne t'appelle pas tu payes tu te vends il y a beaucoup de choses il y a des sandwichs le matériel regardez la froute qui est là-bas tous ceux qui voient ils savent ça les glandeaux les airs les points de mouvement les élèves là-bas les militaires dans la scène mouvementé tu peux trouver un emplacement il y a l'argent les sandwichs là il y a l'argent moi j'ai vendu les sandwichs quand j'étais à Sosèque et voilà encore l'autre je prélève 5h du matin je vous le dis à l'époque j'étais à à Sosèque j'étais à la ville j'ai encore mis un peu c'est la fin où j'ai connu maman maman Sarah j'étais encore là 5h du matin je m'avais en boulot je paye tout en gros le salami voici moi 5h du matin il y avait le rouillon je prépare le rouillon bien je vais dans les sandwichs j'avais la moutarde le mayonnaise là-là je fais le salami je prends là-bas le charbon avec un peu de croissage je vais dans le sac le Montbouet vous connaissez le sac là-bas je chale là-bas sur mon lit sandwich quand j'avais la souvienne les déclinissaires ils sont battus là ils vont dans le chantier quand ils viennent là puis où 30 minutes ils sont en lycée c'est parti on vient pour demander la plénière la plénière et je le suis arrangé avec le service là-bas le cahier je donne c'est madame la quinzaine je récupère le téléphone vient ah viens prendre pour toi je prends la bâtiment ici là mon salaire je ne le voyais pas quand je sors là je suis dans les 500 800 000 le salaire je ne le voyais pas je vous le dis en espérant vous le dis il y a le travail il y en a plein il faut prier Dieu on va prier un peu pour que Dieu prenne l'intelligence on va prier un peu il y a le travail il y en a plein tu es riche bien aimé tu es riche tu es riche Dieu la richesse est là c'est là mais assieds-toi seulement médite bien sur ça médite pas de tes pleins parents tu n'es pas pour la vie Seigneur qu'est-ce que je peux faire dans cet espace je peux faire quoi Seigneur le Saint-Esprit va te nourrir l'intelligence il va te révéler les choses il y a de moi plus marge comme ça le Saint-Esprit veut dire quelque chose tu es de vous et tu vois un commerce tu es en train de voir un commerce tu vois rapidement il y a même l'argent qui est en train de circuler parce que le Saint-Esprit te dit voici il te parle et voilà le travail allez bien oui les gâteaux c'est la même chose pour nous bien aimé c'est la même chose investissez dans la voiture toi qui as pris le diplôme il faut faire prestation je te donne une idée Dieu me donne une idée puis toi si tu connais frapper la machine et saisir les machins bien aimé les espèces de chaos qu'on fait intermondaires tu fais un petit truc du démarcement à la mairie l'espace cherche un carrefour là où tu sais qu'il y a des commerçants qui vont faire les actes les parcours et tout ça il y a des élèves aussi de l'argent même la carte tu es partout tu cherches tu regardes aussi à le collège à copier tu tiens à la machine ça ne coûte rien tu vas à Rio tu as une machine les 80 000 postes fixes tout complet le kit 150 ça dépend donc avec 150 ou 180 tu as même pour les pressions tu t'as soin tu mets ta petite ton carte pour les saisies ceux qui font les factures les entrepreneurs les élèves ceci c'est là tu ouvras la jambe est-ce que tu as compris la mairie la mairie la rendement les espaces c'est 25 000 tu as un petit visuel même de 150 c'est un 154 200 000 si tu as commencé un petit boulot tu dois te réinvestir après tu construis ta petite case la rue sur une machine tu prends un grand côté tu chèves bien tu arrives moi quand je cherchais les endroits pour construire la paix je vais le Seigneur pour vous l'expliquer je n'étais pas bon chrétien il dit le quartier voilà voilà tu as pris le conseil ok mon ami quand j'ai ouvert le café le broulet simple les gens se mettaient à queue les gens partaient des quartiers pour venir prendre le broulet chez la porte de la barre je vous le dis allez-y un peu dans le quartier vous demandez les marques ils sont en voile les gens se mettaient à queue mais qu'est-ce qui m'a fait tomber j'ai encore la selle il y a un café de l'autre côté et je vois un restat quelqu'un qui vient il s'assoit ma famille n'est pas intéressée à manger et à un moment il demande le papier essuie tout c'est là où j'avais c'est là où les couverts pouvaient recommencer et après je me suis rendu compte que c'est là où c'est venu il a volé ça dans le papier et il partait avec ça pour aller travailler je vous dis en vérité ça prend moi j'ai dit c'est là où c'était à l'aube mais j'avais ça j'étais encore un peu guillé pour lui dire comment s'il y a un reste qu'on met dans le papier emballé tu as mis dans le sachet on met dans le papier à l'huile s'il y a un reste c'est à l'aube mais je te dis il n'était pas utilisé à manger il était vraiment évasé et il a pris le papier il a pris seulement la cuisse la cuisse vous laissez vous laissez lui et tout ça il a enveloppé dans le papier il est parti c'est pas du travail c'est là qu'il pouvait s'en venir les femmes nos soeurs latino-lomagnons ont commencé à venir à l'interface derrière le nakape ils venaient là c'est pour quoi la poisson etc et la clientèle à cette époque c'était le reste africain des musulmans le tout est tombé un filet vers les 16 s'il y a pas forcément vous fermez la terrasse en nu bien vous fermez la terrasse c'est les venez s'il y a pas vous allez à Québec vous voyez l'ancienne la route en face juste en face parce que c'était le seul latino-lomagnon qui est en face si vous ne savez pas quelle c'est une maison vient un montagné qui est là où on n'est plus la terrasse il y a un parc c'est collé à un parc en dure de ce là le parc est bien c'est là la famille il vient de oublier la famille elle est bonne la terrasse est restée là donc bien il y a le travail il faut que tu te lèves tu as le travail lève-toi bien-aimé la parole de Dieu dit Paul dit prospérez à tous égards tu dois prospérer à tous égards Paul le dit à lui prospère bien-aimé à tous égards Dieu veut que tu te lèves Dieu dit tu dois te lèves lève-toi et marche il faut jouer dans l'action les prières les prières les prières les prières les prières si tu ne veux pas l'action la prière voir avec l'action si tu es là assis tu ne vas jamais quelqu'un venir quelqu'un qui va connaître le tableau je crois que c'est un Edoukaz c'est un Edoukaz bien-mé je suis le bétis je suis le bétis je suis le bétis non il faut que tu te déplace le Saint-Esprit t'accompagne le Saint-Esprit t'accompagne ton regard parce qu'il voit l'amour et tu verras avec les prières les chers le Saint-Esprit va toucher le cœur si tu n'as pas les décrives le Saint-Esprit va renouveler ton intelligence il va te donner tu auras les visions les appels il va t'ouvrir l'Esprit l'Esprit qui va t'orienter sur toi tu pourras investir pour que tu gardes il ne devra pas investir dans les choses où tu tombes il va te investir dans le secteur quand tu pries il enverra les clients alléluia il enverra les clients mais il faut que tu marches avec Dieu dans un vie il faut que tu fais du prix du plaisir fin de l'éternel tes bénisses il donnera ce que ton cœur désire alléluia fin de l'éternel tes bénisses il donnera ton cœur ce que tu désires Seigneur je perds mon travail Seigneur ce travail ne me libère pas de ce meilleur le vélo quand il regarde comment tu marches avec Dieu tu lui dis non tu ne le savais pas c'est mon fils c'est ma fille Dieu se lève il fait mouvement alléluia il fait mouvement pour toi parce que non tu es précieux tu es précieux c'est ma fille chérie c'est mon fils chérie à cause de ta manière de marcher avec Dieu il a dit à Satan qu'on m'a dit Job lui là non il a tout fait là Dieu savait le corps de Job lui l'a dit Dieu il va tu ne le pourras alléluia et il a fait donner des recherches quand il avait passé l'été de pleu la part de Dieu il a eu le double peut-être le triple de ce qu'il avait à voir parce que le gars nous l'a aidé pour que Dieu lui bénisse sa forme alléluia et Dieu l'a encore béni deux fois voilà nous avons passé quelques prières dans le noir quelques prières dans le bon livre C'est lui qui peut verset 6 dans le péché le peu Satan la recevoir la bénédiction de Dieu le gars Dieu l'exorce par les pécheurs selon le livre de Jean chapitre 9 verset 31 qui dit nous savons que Dieu l'exorce pour les pécheurs mais si quelqu'un de l'or est fait sa volonté c'est celui-là qui l'exorce alléluia le livre de Terram verset chapitre 21 verset 13 dit l'éternel fera le poids la tête et non la queue qui sera toujours en haut et tu ne seras jamais en bas l'homme et tu obéiras au commandement de l'éternel tendu qui t'apprécerait alléluia Proverbe 21 non je prends Proverbe 11 verset celui qui recherche le bien s'attire de la faveur mais celui qui poursuit le mal allait à terre c'est la sainteté de ce que nous avons dit Zacharie 12 10 alors je reprendrai sur l'amégal de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce ça veut dire un esprit réel d'intelligence qui te donne l'intelligence je vais l'ajouter après un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi c'est lui qu'ils ont percé ils pleuront sur lui comme on pleure sur l'influence unique ils pleuront amèlement sur lui comme on pleure sur l'influence unique le psaume 8 c'est dit tu l'as fait le peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné le gloire de la magnétisation Dieu a fait le poids inférieur peu inférieur à Dieu Dieu t'a donné la science il t'a donné la puissance il t'a donné la science de la nature pour méchiser les circonstances de la nature Dieu dit il t'a créé le peu un peu mieux à Dieu le psaume 11 en 9 Dieu fit prouver à Daniel faveur et là devant le chef des élus Dieu pour moi tu vois sa mort le psaume 14 10 les nuits sont éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent les cadres ne sont privés d'aucun bien le psaume 15 s'insiste car c'est l'ennemi de l'Orient qui de l'Occident et du désert que vient l'élévation mais c'est de l'écarat le psaume 113 5 7 à 8 qui est semblable à l'éternité de Dieu il a sa démeure en haut il abaisse les regards sur les sujets sur la terre de la poussière il est-il au pauvre de fugir les relèves des gens pour le faire asseoir avec les grands avec les grands de son peuple la poussière le Seigneur l'a béni jamais au niveau 5 Dieu m'a élevé Galate 6 17 que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les mains de Jésus bienvenue tu vas prier tu vas prier tu vas dire Père tu vas lever ta voix dans cette prière Père Céleste je te remercie je te remercie car toi seul peux me promouvoir toi seul peux me positionner sur le rocher que je ne peux atteindre au nom de Jésus prie sur ce point de prie tu viens de dire prie prie il y a le toi qui a déjà le travail prie pour ça pour que le Seigneur te lève en France prie si tu prie avec un cœur ouvert le Seigneur t'exocera prie il est à moi il est à moi il est à moi il est à moi si tu veux prier à Dieu prie à Dieu tout est pour eux oui tout est pour nous voir Dieu peut dépollutionner c'est lui qui est le rocher le rocher où tout le monde est taillé il peut faire des doigts c'est lui qui l'a fait sortir dans le creuset de sa mère dans les temps de difficulté il peut faire des doigts à la tête parce qu'il t'a la sortie de le creuset de sa mère prie prie devant le Seigneur devant le Seigneur au nom de Jésus nous allons prier tu vas quand prier tu vas rejeter l'esprit de la queue et réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête puis il y a une autre pour que je t'ai pris c'est que l'esprit soit en colère Dieu n'est pas prédit sur la tête pour que tu souffres pour que tu t'es là-bas pour que tu sois dans la vie pour que tu manges pour que tu manges pour que tu manges la vie à la dignité pour que ton argent soit bon et qu'il ne fait rien avec ton argent non, Dieu ne t'a pas appelé tout à l'esprit Dieu qui n'a mis les haïts c'est le pas de malheur de malheur de Dieu qui a payé avec un projet de bonheur et de paix et de joie fé au nom de Jésus nous allons prier bien aimé tu vas encore m'en donner j'ordonne que tous les rapports maléfiques plantés par les dénigres dans la pensée de quiconque contre mon amour soit détruit à l'initi j'ordonne que tous les rapports maléfiques plantés par les dénigres dans la pensée de quiconque contre mon amour soit détruit à l'initi qui prie prie à l'initi prie à l'initi prie 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 j'entends que tout l'apport maléfique plantés par les dénigres dans la pensée de quiconque contre mon amour qui se trouve et qui crée les affaires au histoire détruit à l'initi qui soit détruit que les apparences vont durant la pièce les apparences vont durant le patin les apparences vont durant les réunions souvent au nom des élus démonter ils vont démonter au nom des élus démonter 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 c'est pas bien qui sont en place l'appareil qui sont en place aux ans des réunions tous les agents humains qui sont positionnés pour m'empêcher mon travail. Ô Dieu, transfert, rétire tous les agents humains qui sont positionnés pour m'empêcher mon travail. Prise pour la bienvenue. Prise pour la bienvenue. Prise pour la bienvenue. Prise pour la bienvenue. Bon, non, les fous sur nous, nous avons prié. Amen. Quel m'a encore prié ? Tu vas proclamer ça. Je reçois l'option pour excéder au-dessus de mes contemporains. Tu dois proclamer ça, c'est toi. C'est prophétiser, c'est toi. Tu lui réclaves. Je reçois l'option pour excéder ça. pour dépasser pour dépasser les limites pour surpasser tes contemporains. prises pour la bienvenue. Prise pour la bienvenue. Prise pour la bienvenue. Je dois mettre ta parole puissante dans cette vie intégrale, qui s'est déclencheur. Je dois l'éclatiser du soin de conscience, et le que tu veux dire, ton cartonette, que le soin d'un son, lui qui ne peut pas proposer. Oui, dans mon travail, il ne peut pas proposer. Dans mon travail, il ne peut pas proposer la même affaire. Oui, je reçois cette tension, je reçois cette tension, je reçois au fond de Jésus, qui ne peut pas me laisser passer, qui ne peut pas me laisser passer, je ne veux pas lui dire, parce qu'il n'en faut qu'il y ait le Dieu. Le grand-médien dit, c'est la vie de l'Est, de l'Ouest, de l'Église, mais le grand-médien, c'est le grand-médien. Oui, 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 oui. Au nom de Jésus, je vais m'en prier. Tu vas croire que je lis tout le temps de son, assis et à bloquer mon progrès. Au nom de Jésus, je lis le... Au nom de Jésus, je lis le... Au nom de Jésus, nous allons prier, avant que j'ai encore prié, oh Dieu, envoie tes anges, Seigneur, pour déplacer tout rocher qui bloque mon amour, mon travail, mon investissement, prie, au nom de Jésus, prie, oh Dieu, 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 pr C'est l'intervalle de la race, au nom de ce rocher ! Au nom des vies, je paralyse les œufs des hénémi de la maison de mon père et des engins enviés d'avoir six personnes à cause. Oui, délévé, tu as peut-être, dans ta maison, il y a des alliances, des hôtels, il y a des cadenas mystiques qui ont bloqué ton travail, ça aussi, il faut mettre ça, ou qui agissent pour te paralyser la pensée, pour manipuler tes pensées et ne pas avoir l'amour au moins de t'élever et aller chercher le travail. Alors, tu vas t'élever sur ce point et tu vas déclarer au nom de Jésus, je paralyse les œufs des hénémi de la maison de mon père et des engins enviés dans ma situation, la gauche, du travail, du commerce, de tes appels, de tes études, pris au monde de vous. Applaudissements. 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 Que toute décision prise par tout jury. Applaudissements. Alléluia. Pour vous qui êtes peut-être à très près en vous. Que toute décision prise par tout jury, par toute autorité, ne soit favorable à la qui vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.